Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Egypte à la Une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 5 juillet 2021 avec le président Abdel Fattah Sisi qui a assisté samedi dernier à l'ouverture de la base navale du 3 juillet dans la région de Gahroub à la côte nord-ouest de l'Egypte. Nombre d'invités arabes étrangers dont le prince héritier d'Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis Cheikh Mohamed bin Zeyd el-Nahayen et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed il-Mamfi. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah Sisi a inauguré samedi une base navale stratégique en mer Méditerranée dont l'objectif sera de sécuriser les liaisons maritimes. C'est la dernière base militaire égyptienne en date sur la Méditerranée et elle sera axée sur la sécurisation du front nord et ouest du pays, a indiqué la présidence dans un communiqué. La base militaire de 3 juillet est située à 255 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, dans la région de Gargoub, sur la côte nord-ouest de l'Égypte, près de la frontière libyenne. Il s'agit de la plus grande base militaire égyptienne aéronavale en Méditerranée et l'une des bases égyptiennes les plus importantes de la région ouest. La dimension stratégique de la base consiste à sécuriser le pays dans la direction stratégique nord et ouest, préserver ses richesses économiques, sécuriser les lignes de transport maritimes et maintenir la sécurité en utilisant des unités de combat et des sous-marins et ce, dans le cadre du plan de développement des forces naves égyptiennes. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Abdelaziz, le président européen Mohamed Abdelaziz. L'usure bâtiment de la marine égyptienne récemment acquis a été présente à l'inauguration, dont deux frégates Bagamini, une corvette Gawind, en sortant d'attaques de type 209 et un porte-hélicoptère Mistral. Le président et ses invités ont assisté à un exercice naval de débarquement à bord du porte-hélicoptère. L'exercice a mis en scène plusieurs navires ainsi que des hélicoptères d'attaque et des avions de combat. La nouvelle base a été baptisée base du 3 juillet en référence à la date de l'éviction, le 3 juillet 2013 du président Francis, dans la foulée de la Révolution populaire du 30 juin. Autre celle du 3 juillet possède une autre base navale à Alexandrie, à Boukir et à Ponsaïde, en Méditerranée et à Bérennée, dans la mer Rouge. La base navale du 3 juillet est un message de paix et de développement à toute la région. C'est ce qu'a confirmé samedi le commandant des forces navales, le lieutenant général Ahmad Khalid, dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture de la base à la côte nord-ouest de l'Égypte. L'amiral Khalid a indiqué que cette base, qui s'ajoute aux capacités croissantes des forces navales, s'inscrivait dans le cadre du programme de modernisation des forces navales et la vision stratégique de la direction politique de l'État égyptien, qui a adopté comme objectif le développement et comme guide la science pour un meilleur avenir de ses fils. Il a ajouté que cette pensée stratégique était en harmonie avec la défense de la patrie, contre les forces du terrorisme et de l'extrémisme. Le commandant des forces navales a également confirmé le souci du commandement général des forces armées, d'apporter un soutien complet, étudié et soigneusement dirigé pour suivre et mettre en œuvre les aspects du développement du système des forces navales. Des progrès parallèles ont été réalisés sur tous les axes d'infrastructures, d'armement, de formation et de qualification des éléments humains à différents niveaux et en un temps record. Le président Abdel Fattah Sissi s'est adressé mercredi dernier à la nation à l'occasion de la 8e anniversaire de la révolution du 30 juin. Un souvenir mémorable et éternel a commencé par souligner le président. C'est par cette révolution que l'Égypte a pu récupérer son identité nationale et que son grand peuple a réussi à retrouver la bonne voie, a affirmé le président dans son discours. Il a également souligné que le peuple égyptien a réussi à prouver au monde entier qu'il possède une volonté de fer pour que personne ne peut briser et une détermination inébranlable à réaliser ses aspirations légitimes à un meilleur avenir. Le président a rappelé que la révolution du 30 juin a servi de modèle unique dans l'histoire des révolutions populaires puisqu'elle a incarné sincèrement des sens et des valeurs inestimables dont notamment la capacité du peuple égyptien à vaincre les difficultés et à relever les défis seulement à travers son unité. Le président a dit que les défis ont été relevés au fil des années passées dont notamment le terrorisme que l'armée et la police ont réussi à vaincre. Le président il s'y a en outre souligné que l'État était en course contre la montre pour réaliser les aspirations du peuple. Cela a-t-il dit a commencé à se concrétiser dans la mise en place d'une série de mégaprojets nationaux tout en mobilisant les efforts de l'État pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Le président Abdel Fattah Sisi a prononcé jeudi 1er juillet une allocution pour féliciter le président chinois Xi Jinping à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois qui a marqué un jalon historique très important dans l'histoire de la cause révolutionnaire en Chine. Le président Abdel Fattah Sisi a félicité jeudi son excellence, le président chinois Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le président a exprimé sa fierté et son honneur de s'adresser au président Xi Jinping et au peuple chinois ami pour les féliciter à l'occasion du centième anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Ce grand édifice politique qui a dirigé avec succès la Chine et a assuré son indépendance complète, a ajouté le président. Ce parti a créé une structure pour l'État chinois moderne en 1949, a poursuivi le président. Il a rappelé que sous la direction du Parti communiste, la Chine a réalisé un miracle économique devenant ainsi une grande puissance internationale. Lors de leur réunion répétée, le président al-Sisi et son homologue chinois se sont engagés à renforcer les relations entre les deux pays amis, a déclaré le président al-Sisi. Et d'ajouter, aujourd'hui, il s'emploie à faire progresser la relation stratégique globale vers des horizons plus larges. Ainsi, la crise pandémique de Covid-19 a prouvé que la coopération entre les pays et la capacité de réaliser l'intégration et l'harmonie à différents niveaux sont des facteurs importants pour assurer la stabilité et la sécurité de la communauté internationale. Ce qui nécessite de redoubler d'efforts visant à échanger les expertises et l'expérience réussit à soutenir les capacités nationales face aux défis internationaux. Le président al-Sisi a salué le rôle positif et continu joué par le gouvernement chinois pour renforcer les capacités de l'Egypte face aux répercussions de la Covid-19. Le président a rappelé que le premier congrès national du Parti communiste chinois eut lieu le 23 juillet en 1921, qui est une date très chère aussi pour les Égyptiens. C'est la date du déclenchement de la glorieuse révolution égyptienne de 1952. Cette révolution qui a mis fin au colonialisme en Égypte soutenait tous les mouvements d'indépendance sur le continent africain. L'Égypte a été le premier pays arabe, africain et moyen-oriental à reconnaître la République populaire de Chine et les réalisations du Parti communiste chinois, ainsi qu'à établir les relations diplomatiques avec lui, à noter le président. C'est le 30 mai dernier que l'Égypte et la Chine ont célébré 65 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et passons au domaine de la santé. Docteur Naïm Al-Ghesser, représentante de l'OMS en Égypte, a félicité l'Égypte et le ministère de la Santé et de la Population sous la direction de Docteur El Zayed pour la production des 300 000 premières doses de vaccins, Sinovac remplies et emballées par Vaxera. Elle a exprimé l'appréciation vis-à-vis des efforts de l'Égypte pour faciliter l'accès aux vaccins à la population égyptienne. Un commentaire de Dalia Karam. 300 000 doses du vaccin chinois Sinovac contre la Covid-19 ont été produites en Égypte le 29 juin 2021, annoncée le lendemain la ministre de la Santé. Le sérum a été conditionné par l'entreprise locale Vaxera à la faveur d'un partenariat avec la firme chinoise Sinovac, le premier du jour avec un pays africain. L'Égypte a réceptionné en mai dernier une première livraison de 1 400 litres de matière première du sérum chinois. L'Égypte devient ainsi le premier pays sur le continent à concrétiser un objectif devenu une préoccupation majeure pour les États africains qui n'arrivent pas à se procurer les doses nécessaires pour protéger leurs citoyens de la pandémie. Alors que le nombre d'infections sur le continent double désormais toutes les trois semaines et que le variant Delta se propage rapidement, seulement 15 millions de personnes, soit 1,2% de la population africaine, sont entièrement vaccinées, rappelait le 1er juillet le docteur Machi Dizo Moeti, la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Pour l'heure, l'Égypte compte produire 80 millions de doses dans les six prochains mois et à partir d'août, le pays devrait conditionner 10 à 15 millions de doses par mois afin de vacciner 40 millions de personnes sur une population de 100 millions d'ici la fin de l'année. Docteur Naïm Al-Ghassir, représentant de l'OMS en Égypte, a félicité l'Égypte et le ministère de la Santé et de la Population sous la direction du docteur Al-Azhaïd pour la production des 300 000 premières doses du vaccin Sinovac remplies en Bali par Vaxera. Elle a exprimé l'appréciation de l'OMS pour les efforts de l'Égypte afin de faciliter l'accès au vaccin à la population égyptienne. La représentante de l'OMS dans le pays a assuré que l'organisation internationale travaillait avec toutes les parties prenantes pour faire approuver Sinovac Vaxera pour une utilisation d'urgence. L'Égypte envisage également de fabriquer le vaccin russe Sputnik V et a encaché des négociations pour produire le sérum du groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, selon les médias égyptiens. L'autorité du canal de Suez a annoncé dimanche le règlement du litige entre la société propriétaire du porte-conteneur Ever Given et l'autorité du canal. Un contrat sera signé ce mercredi. Une cérémonie sera organisée à cette occasion. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia et le représentant de la société du porte-conteneur, prendront part à cette cérémonie ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs et partenaires internationaux. Alstom, le géant français de l'industrie ferroviaire, a achevé pour l'Égypte la construction du premier train monorail de type Alstom d'Innovia 300 dans son usine de Derby-Lecherch Lane en Grande-Bretagne. Un commentaire. L'Égypte accorde une place de choix au transport ferroviaire comme mode de mobilité dans le pays. De grands projets de construction d'infrastructures ferroviaires ainsi que d'acquisition de matériel et d'équipements entamés depuis quelques années se poursuivent. Alstom, le géant français de l'industrie ferroviaire, a achevé pour l'Égypte la construction du premier train monorail de type Alstom d'Innovia 300 dans son usine de Derby-Lecherch Lane en Grande-Bretagne. Les locomotives commandées en 2019 font partie d'une série de 70 trains autonomes de ce modèle doté de quatre voitures chacun et destiné à être déployé sur les deux lignes de monorail en construction en Égypte. Le système de monorail d'Égypte devoir relier le grand quart aux zones métropolitaines périphériques est un important contrat de 4,5 milliards de dollars signé en août 2019 entre l'autorité nationale des tunnels et Bombardier Transportation. En détail, la convention porte sur la construction d'une première ligne de 54 kilomètres liant l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative avec 21 stations répandues sur lignes terres, alors que la deuxième ligne longue de 42 kilomètres et dotée de 12 stations raccordera la vie du 6 octobre à Gizeh. Les infrastructures prévues pour être mises en service en 2023 devraient permettre de transporter environ 45 000 passagers par heure dans chaque sens, ce qui devrait considérablement améliorer la mobilité dans la capitale égyptienne et faciliter la desserte des villes périphériques. En vertu du contrat, Alstom sera responsable de l'exploitation et de la maintenance des deux lignes de monorail sur une période de 30 ans. En Égypte, le producteur britannique SDX Energy a démarré une campagne de forage de deux puits sur sa licence productrice de Saouf-Dissouk. Il s'agit d'un puits de développement IY2 et d'un puits d'exploration dénommé HA1X situé sur le prospect Anut. Un commentaire. En Égypte, le producteur britannique SDX Energy a démarré une campagne de forage de deux puits sur sa licence productrice au sud de Dissouk. Il s'agit d'un puits de développement IY2 et d'un puits d'exploration dénommé HA1X situé sur le prospect Anut. Les travaux sur le premier puits ont démarré le 28 juin dernier. Ce puits cible le réservoir à haute porosité et perméabilité bassale qu'a Fréchère à environ 6600 pieds dans le champ Ebniounes. En cas de succès, la production du site sera connectée à l'infrastructure existante, notamment au puits IY1X et devrait commencer à la fin du troisième trimestre de l'année. Le puits IY2 devrait maximiser la récupération du champ Ebniounes et contribuer à maintenir les niveaux de production brut actuel d'environ 45 millions de pieds cubes par jour à l'installation centrale de traitement au sud de Dissouk. Concernant le second puits HA1X, il sera foré après IY2, notamment au début du mois d'août. Il vise des volumes moyens récupérables brusent, non risqués de 139 milliards de pieds cubes avec 33 % de chances de succès. SDX opère la licence avec 55 % des parts aux côtés d'IPR Énergie qui contrôle le reste. Le gouvernement égyptien a lancé son intention d'investir 4 milliards de dollars dans la production de l'hydrogène vert. Son projet, encore au stade d'études, est mis en œuvre en partenariat avec le géant allemand Siemens. Dahlia Karam, nous avons plus de détails. L'Egypte avance dans la mise en œuvre de son projet pilote de production de l'hydrogène vert. Mohamed Shaker, le ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables, a fixé le budget pour la production et le stockage de cette énergie propre à 4 milliards de dollars. Pour l'heure, le projet pilote est encore en phase d'études menées par Siemens. Le géant allemand de l'énergie réalise cette étude en collaboration avec le Fonds souverain d'Egypte et plusieurs départements ministériels. L'Egypte est devenue l'un des principaux leaders du continent africain en matière de production des énergies renouvelables. Il y a quelques années, le CAR s'est fixé pour objectif de produire 42% de son électricité à partir des sources renouvelables d'ici à 2035 et 20% à l'horizon 2022. A encore, le ministre de l'électricité, le poids des énergies renouvelables dans les mixes électriques de l'Egypte devrait atteindre 20% avant la fin de cette année, soit un an d'avance sur son calendrier. Le dynamisme dans le secteur de l'électricité en Egypte est tel que le pays met de gros moyens au jeu pour vendre son surplus de production dans les pays voisins et même au Moyen-Orient, notamment en Irak. L'hydrogène vert pourrait accroître les ambitions de l'Egypte en matière énergétique. A l'instar des producteurs indépendants d'électricité qui développent des projets éoliens et solaires en Egypte, six entreprises internationales ont déjà formulé des propositions de projets de production de l'hydrogène vert aux autorités. Ces sociétés, basées au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Italie et en Chine, prévoient de produire de l'hydrogène à partir de l'énergie solaire et éolienne. Un comité a été formé pour étudier l'ensemble des offres et les résultats des consultations seront ensuite envoyés au ministre de l'électricité et des énergies renouvelables qui rendra la décision finale. Le CAIR prévoit d'accélérer le déploiement de ces solutions au cours des trois années à venir. Pour mémoire, l'hydrogène est produit par électrolyse à partir d'eau de mer en utilisant un courant électrique pour séparer l'hydrogène de l'oxygène présent dans l'eau. Si cette électricité est obtenue à partir de sources renouvelables, elle produira de l'énergie sans émettre de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce type de combustible sera largement utilisé dans les industries qui émettent du carbone en grande quantité, notamment la sidérurgie, le transport maritime et la production chimique, les avions, les camions de transport de marchandises et d'autres industries lourdes. La France a restitué à l'Egypte 114 pièces d'antiquité sorties illégalement du pays. La restitution a eu lieu mercredi 30 juin à l'ambassade d'Egypte à Paris, en présence du procureur général de ce pays. Voyons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada